Hello, c'est toujours Cathy. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu comment ouvrir son Gmail pour ceux qui ont une boîte Gmail et présenter un petit peu l'interface de cette boîte mail. Donc, j'ai lancé Modica Firefox et dans Messenger, ici, j'ai indiqué Gmail. Mais vous pouvez aller sur Google.fr. Tout à fait, vous pouvez le faire à partir de Google. J'ai mal tappé le Google. Excusez-moi. Google.fr. Et ici, vous avez Google.fr. Désolé. Là, voilà. Ici, vous avez Gmail. J'étais déjà connecté. Donc, à vous d'indiquer votre boîte mail ici, votre adresse mail complète. Pour mon cas, c'est panpeterkaki.gmail.com. Donc, vous, vous indiquez toute votre boîte mail complète et vous dites aussi votre mot de passe, bien évidemment, que vous ne donnez à personne puisque c'est personnel. Donc, je vais indiquer mon mot de passe. Et ainsi, je vais pouvoir me connecter. Connexion. Voilà. Chargement de panpeterkaki.gmail.com. Et voici l'interface, la présentation de votre boîte Gmail. C'est un peu le même principe que sur Google. Ici, vous avez votre profil ici. Vous pouvez l'afficher. Et ici, vous pouvez vous déconnecter lorsque vous partez et que vous n'avez plus besoin de votre boîte mail. Ici, vous êtes en français. En général, je le laisse pour ceux qui sont en français. Et on va voir un petit peu cette partie-là, les paramètres de votre boîte. Un peu le même principe que sur Yahoo. On va cliquer donc sur la petite chaise qui est ici. Et vous pouvez configurer la boîte de réception. Je clique dessus. Comme vous l'avez remarqué, j'annule. Vous avez ici un onglet principal. C'est le principal de votre Gmail, de votre boîte de réception, les réseaux sociaux et les promotions. Vous n'êtes pas obligé de garder ces deux onglets-là si vous ne les voulez pas et que vous voulez garder simplement l'onglet principal. Pour ce faire, vous allez donc dans le paramètre. Configurer la boîte de réception. Et vous pouvez tout à fait enlever les réseaux sociaux, promotions. Mais vous pouvez tout à fait les laisser si vous le souhaitez. Il suffit d'encocher. Je vais enlever réseaux sociaux et promotions pour vous montrer. Et je vais enregistrer. Voilà. Donc vous avez essentiellement l'onglet principal. Lorsque vous voulez rajouter, il suffit alors d'aller dans configurer la boîte de réception. Et de rajouter par exemple réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et enregistrer. Et vous le voyez ici. Pour l'instant, c'est vite. Je vais dans le laisser. Ou l'enlever. Je vais la renlever. Configurer la boîte de réception. Et j'en dirai les réseaux sociaux. Mais vous pouvez bien l'afficher quand vous le souhaitez. Bien évidemment. Toujours les paramètres. Nous allons donc ici cliquer sur paramètres. Voilà. A partir de là, c'est un petit peu comme dans Yahoo. Vous pouvez paramétrer votre boîte mail. En langue d'affichage, ça va être le français. Vous pouvez tout à fait choisir une autre langue. Mais a priori, je vais le laisser en français. Et c'est à vous de dessiner un petit peu ce que vous voulez. Personnellement, je laisse la plupart des choses telles qu'elles sont prédéfinies. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez. Prenez le temps de lire les choses. Ainsi, le texte que vous avez tapé dans vos messages. Vous pouvez aussi définir une possibilité de style d'écriture que vous aimez bien vous. Par exemple, je vais prendre Taouma. La taille du texte, c'est plutôt la mettre grande. C'est plus pratique pour ceux qui ont besoin de lire de texte rapidement. Et ça se voit tout de suite. Vous pouvez changer la couleur du texte. Je vais le laisser en noir, etc. Voilà, ça c'est pour changer la saisie du texte dans vos messages. Ici, vous avez le mot de conversion. Conversation, mode conversation activiste par rapport au chat. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie de chatter. Voilà, etc. Je vous laisserai le temps de regarder un petit peu. Je vous regarde un petit peu sur votre boîte mail. Lorsque vous êtes dessus, à vous de configurer comme vous avez envie votre boîte mail. En général, on ne change pas grand chose dans l'ensemble. Un truc important, la signature. Pour l'instant, je n'ai aucune signature. Mais je souhaiterais plutôt en mettre une. Donc, je vais cliquer ici. Et effectivement, je vais taper mon prénom. Qui sera ma signature. Mais bien sûr, évidemment, en dessous, vous pouvez mettre votre fonction, votre numéro de téléphone, votre adresse. Si vous souhaitez l'insérer dans votre signature. Il n'y a pas de soucis. Et travaillez sur votre signature. Tout comme dans Word, par exemple, avec le texte. Grande. Moyenne. Très grande. Pourquoi pas. En gras. En couleur. Etc. Voilà. Donc, vous arrangez un petit peu votre signature. Comme vous le souhaitez. Et à chaque fois que vous écrivez un message, la signature va s'insérer. On le verra plus tard, lorsque l'on va se servir de notre boîte page. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu l'ensemble des choses lorsque vous faites cela. Pour la réponse automatique, c'est lorsque vous êtes, tout comme dans Yahoo, absent d'une période. Et que vous voulez quand même envoyer un message d'absence. Donc, il suffira alors de mettre une réponse automatique avec les dates sur lesquelles vous n'êtes pas là. L'objet, le texte. Afin de préciser à votre expéditeur que vous n'êtes pas là, mais que vous le rappellerez peut-être plus tard, à telle date, etc. Pour l'instant, je suis là. Donc, je désactive la réponse automatique. C'est très intéressant lorsque vous partez et que vous avez besoin d'indiquer à vos expéditeurs que vous êtes en vacances, de telle date, de telle date, etc. Voilà déjà pour tout ce qui est un peu les paramètres de votre boîte. Les libellés concernent particulièrement, on verra, un petit peu les cercles qui sont ici, mais qui sont tout comme dans Yahoo, vos dossiers, dans lesquels vous pourrez ranger vos messages. La boîte de réception ici, type de réception par défaut. Personnellement, moi, je le laisse comme ça. Vous avez vu ici que dans les catégories, on pouvait afficher réseaux sociaux, promotions, notifications. C'est la même chose que l'on avait vu au départ sur configurer la boîte de réception. C'est la même chose ici. Vous pouvez rajouter ici les réseaux sociaux, promotions ou autres. Les onglets. Moi, je laisse l'onglet seulement principal. Voilà. Et évidemment, vous enregistrez les modifications quand vous avez changé quelque chose. Donc toujours paramètres. Paramètres ici. Donc, général, libellé, boîte de réception, compte et importation. Donc, ici, c'est votre compte. Vous pouvez modifier les paramètres de votre compte. Vous modifiez votre mot de passe. Modifiez les options de récupération du mot de passe, etc. Ici, vous envoyez des emails en tant que votre adresse mail. Vous pouvez ajouter une adresse email, bien évidemment. Et vous pouvez ajouter d'autres comptes. Et ça, en général, moi, je le laisse comme ça. Les filtres, tout comme derrière vous, vous pouvez filtrer vos messages que vous avez reçus. Les filtres suivants sont appliqués à tous les messages que vous recevrez. Voilà. A vous de sélectionner. Et ce n'est pas obligatoire. Le chat. Activer le chat ou désactiver le chat. C'est ce que vous avez là. Pour l'instant, moi, je suis activé. Ça veut dire que je peux chatter, discuter en direct avec mes contacts. Ce qui peut être très sympathique pour ceux qui aiment bien discuter en direct avec ses contacts. Voilà. Les thèmes. Alors, les thèmes, vous voyez, derrière, ma boîte pêle, c'est un peu un vert pâle. Mais vous pouvez tout à fait choisir un autre thème. Il suffit de choisir sur celui que vous aimez bien. Il y en a plein. C'est une question de goût. Moi, je vais prendre celui-là, par exemple. Je vais cliquer dessus. Et vous allez voir, derrière, le thème qui a changé. Ça va vous permettre de personnaliser un petit peu votre Gmail. Vous pouvez le changer, bien évidemment, quand vous voulez. Voilà pour les paramètres. Vous avez les thèmes ici aussi. Paramètres thème, c'est la même chose. Il suffit de cliquer sur le thème que vous souhaitez quand vous le voulez. Voilà pour la partie droite. Ici, donc, partie gauche, Gmail. Vous êtes sur Gmail, donc c'est bien votre boîte de réflexion. Je trouve que mon thème est un petit peu foncé. Vous voyez, je vais le changer. Paramètres, thème. Comme ça, vous verrez mieux. Je vais mettre quelque chose d'assez banal. Je vais mettre du bleu. En fait, vous puissiez un petit peu mieux voir sur la vidéo. Gmail. Voilà, donc comme sur Yahoo, vous avez exactement la même chose dans le volet gauche. Nouveau message vous permet d'écrire donc un message. Vous voyez ici, j'ai bien mis ma signature qui sonnait automatiquement. Je vais vous montrer comment on écrit les messages, comment on lit les messages, etc. Là, pour l'instant, on voit un petit peu juste l'interface. Ici, la boîte de réflexion, c'est donc les messages que vous recevez et que vous pouvez lire, forcément. Pour l'instant, je n'ai rien du tout. La boîte nouvelle est toute neuve. Vous monterez tout ça au fur et à mesure. Ici, ce sont les messages suivis. Donc, c'est les messages que vous voulez suivre et que vous voulez classer selon vos besoins. On verra ça plus tard. Les messages envoyés, ce sont bien évidemment les messages que vous envoyez, les brouillons. Ce sont les messages que vous n'avez pas eu le temps de finir, tout comme derrière vous, et qui se placent dans les brouillons et ce qui vous permet de les récupérer et de continuer à les écrire pour les envoyer quand vous voulez. Voilà pour les brouillons. Les cercles, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est la possibilité donc de rajouter. C'est la même chose que pour les dossiers, en fait, sur Yahoo. C'est la possibilité de créer des cercles et de pouvoir arranger ces messages dedans afin de les classer et d'organiser un petit peu ces messages. que l'on peut supprimer, etc. Je vous l'entendrai ça plus tard. Plus, donc les messages importants, les spams, je vous ai expliqué, ce sont les pourriels de publicité qui se mettent automatiquement dedans. Il s'agit en général de quantité effectuée à des fins publicitaires. La courbeille, vous connaissez le principe, c'est lorsque vous jetez vos messages dedans. Vous voyez, dans ma courbeille, j'ai déjà des choses dedans. Ce sont les messages que j'ai jetés pour les supprimer, donc, de ma poubelle. Je vais dire supprimer définitivement. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc, catégorie, ce sont vos cercles. Je vous montrerai vos dossiers. Voilà un petit peu pour l'interface de Gmail. Chaque boîte est à peu près identique. Ici, c'est la possibilité, donc, vous le voyez, de chatter avec mes contacts lorsqu'ils le souhaitent, quand j'aurai des contacts, sans problème. Voilà. Déjà pour un petit peu l'interface. Donc, ici, ce sont les messages. Ici, il n'y a rien du tout pour l'instant. Marqués comme vus, etc. Mais, vous avez donc, tout comme dans Yahoo, la possibilité, donc, d'avoir les contacts. Pour l'instant, nous n'avons pas de contacts. Donc, je vais cliquer sur Gmail. Ceci, c'est bien ma boîte mail de base. Avec la boîte de réception, les messages suivis, messages envoyés, brouillon, les cercles qui sont les dossiers que l'on créera, dans lesquels on rangera nos messages, la cordeille, les spams, etc. Je clique sur la petite flèche à côté de Gmail, et j'ai ici, contacts. Tout comme derrière vous, vous avez la possibilité, donc, avec ce bouton contacts, de créer des nouveaux contacts. Ainsi, tout comme derrière vous, ajouter le nom, l'email, le téléphone, et donner les détails du contact pour l'ajouter. D'accord ? Mes contacts, donc, pour l'instant, je n'en ai pas, mais j'aurai plein de contacts, au fur et à mesure, qui s'ajoutent. Ici, ajouter à mes contacts pour ajouter les contacts. Du coup, vous avez la possibilité, ça peut être des amis, des contacts qu'on peut les ranger par catégorie, amis, famille, connaissances, suivi. Mais vous pouvez aussi rajouter des cercles, travail, professionnel, administration, avoir des nouveaux groupes de contacts, et aussi créer des nouveaux groupes de contacts, afin de renver vos contacts par groupe, tout comme là-haut, les cercles. Et importer des contacts d'une autre boîte mail, afin de les avoir aussi sur votre Gmail. Voilà un petit peu pour l'interface, mais c'est en les utilisant, ces boîtes mail, qu'on arrive à comprendre un peu le système. Elles sont un peu toutes identiques, c'est le même principe pour tous. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai sur les tutoriels, puisque j'utiliserai deux ou trois boîtes mail, en même temps, ce qui vous permettra de voir comment ça marche. Voilà un petit peu pour l'interface de Gmail. N'oubliez pas que lorsque vous avez des applications, ce qui est intéressant sur Gmail, ici, lorsque je clique ici, vous avez la possibilité d'afficher Google Maps. Si je clique sur Google Maps, un nouvel onglet s'affiche, et vous avez ici Google Maps, pour rechercher, par exemple, un endroit, on va dire, rue Martel, à Paris, par exemple. Voilà. Et il vous dirige automatiquement à l'endroit que vous voulez. Ça peut être assez sympa. Je ferme l'onglet de Google Maps. Vous avez d'autres applications, comme Gmail, Drive, Agenda, pourquoi pas. Hop, je clique sur Agenda. Un nouvel onglet s'affiche à droite de votre Gmail. Et vous avez, tout comme dans Yahoo, la possibilité de mettre votre agenda, ce qui est bien pratique, pour créer vos événements, tout comme un agenda normal, tout comme sur Yahoo, pour l'afficher par jour, par semaine, par mois, etc. Vous avez d'autres possibilités. La possibilité d'imprimer, et de mettre d'autres paramètres par rapport à votre agenda. Je ferme donc l'agenda. Mais vous avez la possibilité aussi, dans les applications, d'avoir d'autres choses. Recherche, par exemple. Ça, c'est pour faire de la recherche sur Google, directement. Et vous avez cet onglet là, qui vous permet d'aller faire de la recherche d'informations, juste à côté de votre boîte mail, ici. C'est assez pratique. Je ferme l'onglet Google. Donc, c'est à vous de voir un petit peu ce qui peut vous intéresser. Il y a plus aussi. Vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, directement ici. Donc, nouvel onglet sur YouTube. Si vous avez envie d'écouter de la musique tout en écrivant vos mails, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je ferme l'onglet. Voilà, c'est à vous de découvrir un petit peu tout ça. Vous avez plus ici. Plus de possibilités. Traduction. Vous avez besoin de traduire quelque chose. Les photos, shopping, traduction, pourquoi pas. Donc, un nouvel onglet traduction, si vous avez besoin de traduire du texte en anglais, en français, etc. C'est selon ce que vous voulez. D'accord. Voilà. C'est assez pratique. Gmail est plutôt bien faite. Il n'y a pas de souci pour ça. Un peu plus fourni peut-être que Yahoo. Il faut voir. C'est une question de goût. Voilà donc pour l'interface de Gmail. Je vous clique là. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. pour vous présenter un petit peu la boîte mail sur Outlook NSL. N'oubliez pas de vous déconnecter. Je clique ici et je dis déconnexion. Et je vous dis à bientôt pour un autre vidéo.